Je peux mettre ça comme deux soupes ? Bonjour Frédéric, bienvenue dans Direct PCF, on est ravi de t'avoir, comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie, le confinement, on a eu des moments où on a eu des regains, mais ça va, merci. Ça va, alors je te présente, tu es donc dirigeant national du Parti communiste français, membre du Conseil économique, social et environnemental, et aussi membre du collectif des économistes atterrés. Donc c'est l'économiste qu'on va voir ce soir, donc il y a eu pas mal de questions. Je commence tout de suite sans perdre d'avis et j'invite tous ceux qui nous suivent en direct à poser leurs questions et on essaiera d'en prendre le maximum dans le temps imparti de l'émission. Alors Paul te demande et remarque qu'on assiste à un repli sur soi, tant au niveau des nations que des entreprises, et l'exemple de l'Europe en est tristement flagrant. C'est une exacerbation de la concurrence sur le thème qui va s'en sortir, le mieux ou le moins mal. Comment développer, à contrario, des coopérations ? Oui, je crois que c'est très important cette question-là, parce qu'on a des replis, alors qu'on a besoin, au contraire, de beaucoup plus de coopérations, même de façon mondiale. On voit bien, pour le virus, il aurait fallu une OMS beaucoup plus forte, on a besoin de partager les informations, donc se posent les questions de la coopération mondiale. Il y a des replis entre les pays, on a eu des mouvements qui ont été choquants, mais il y a même quelque chose qui va être une concurrence à qui reprend le premier pour raffer la mise. Et tout ça va faire la pression à une reprise d'activité assez pourrie et assez délétère, aussi bien du point de vue sanitaire que pour les conditions économiques et de vie des gens. Il y a deux choses, je pense, qu'on peut mettre en avant. Ou trois, les entreprises, les multinationales, il faut produire tout autrement. Mais il y a ce que pourrait faire tout de suite la Banque centrale européenne et ce qu'on pourrait porter. Et enfin, il y a les questions des règles mondiales. Donc, trois choses. Un, les entreprises, on co-produit en réalité dans le monde. Actuellement, on s'aperçoit que le médicament, on fait les principes actifs en Chine, etc. Bien sûr, on pourrait faire des choses en France. Mais aujourd'hui, on a un monde qui co-travail, qui co-produit ensemble. Il y a la recherche à un endroit, des productions internes et internes. Donc, il faut coordonner tout ça autrement. Les multinationales, c'est une sorte d'outil qui, de façon perverse, remplit une fonction nécessaire. La fonction nécessaire, c'est partager les connaissances, les savoirs, les ressources pour produire, pour co-produire. Mais il le fait de façon perverse, la multinationale, parce que c'est pour le capital, pour la finance, pour l'accumulation. Donc, il faut arriver à produire pour d'autres buts, pour d'autres besoins. Et ça, on peut déjà commencer tout de suite sur la santé. Parce que si c'est les besoins de santé qui sont nécessaires, il faut une répartition relative des activités un peu partout. Il faut partager les brevets, les connaissances, si jamais on trouve quand même quelque chose pour lutter contre cette pandémie, que ce soit un vaccin ou des tests. Il faut tout de suite que ce soit partageable et non pas approprié par le capital qui pompe les entreprises. Donc, il faut tout de suite des pouvoirs et un partage des ressources. Donc, peut-être même jusqu'à des co-nationalisations. En tout cas, la question est posée très fortement de partager tout autrement, de coopérer avec les entreprises, avec d'autres critères. Et en empêchant tous les pompages que font les entreprises. Deuxième chose, il y a les règles. Les règles du commerce international, elles sont folles. D'ailleurs, les traités, TAFTA, les CETA, les choses comme ça, c'est des règles qui sont des règles de commerce et d'investissement. Et qui disent pour un investissement, tout ce qui compte, c'est le revenu de l'investisseur. En fait, ça ne veut pas dire tout le revenu produit, ça veut dire le profit. C'est ça, le revenu de l'investisseur. Et donc, nous pourrions, et nous l'avions déjà avancé, avoir l'idée de traiter de maîtrise des échanges. Et je pense qu'il faudrait porter ça tout de suite au niveau européen et mondial, les traités de maîtrise des échanges pour le développement des biens communs. Biens communs, c'est santé, emploi, écologie, emploi et capacité humaine. Donc, ça, c'est des nouveaux traités tout de suite qui inversent les normes. C'est-à-dire, bien sûr, on va continuer à coopérer, mais ce n'est pas les échanges pour les échanges, c'est la coopération et les échanges s'ils permettent de développer les biens communs. Et enfin, il y a la question de la finance, en réalité, au niveau tant européen que mondial. La Banque centrale européenne, tout de suite, elle pourrait tout de suite appuyer tous les services publics dans l'Europe en partageant son pouvoir de création monétaire. Ça va, bien sûr, contre l'esprit de ce que sont les traités européens, mais à l'intérieur même des traités, on pourrait arracher des pouvoirs, parce que tous les peuples voudraient qu'on puisse avoir les 1 000 milliards de la Banque centrale européenne, une grande partie doit pouvoir arriver aux services publics, notamment à la santé. Et ça, c'est possible tout de suite. On y reviendra s'il y a des questions en créant un fonds européen. Et au niveau mondial, il faut que tout le monde sache. On pense qu'on a l'ONU et l'OMS et que c'est ça qui chapeaute tout. Et ça, c'est un instrument de coopération, même s'il faudrait réformer l'histoire des cinq nations qui ont un pouvoir, les cinq nations nucléaires, France, Chine, États-Unis, Russie et Angleterre qui ont un pouvoir de droit de véto, ça, ce n'est pas normal. Mais surtout, l'ONU, elle est complètement séparée du FMI. Le FMI et la Banque mondiale font ce qu'ils veulent. Et donc, on fait d'un côté sur l'argent et l'ONU, elle ramasse les trucs de l'autre côté. C'est comme si on avait, dans les années, avant l'ONU, on avait la Société des Nations, la SDN en 14-18. Et on disait, ça ne va pas parce qu'elle n'a pas de pouvoir militaire. Et bien, aujourd'hui, on a une ONU sans pouvoir financier. Et donc, il faut mettre le FMI, l'argent à la Banque mondiale, sous les pouvoirs de l'ONU, ce qui permet d'avoir de tout autres critères à cette utilisation de l'argent qui serait quand même absolument nécessaire pour développer des services physiques et la réponse à la pandémie. Alors, justement, dans ton raisonnement, on en vient à la question concrète avec la question de Frédéric, qui dit, dans cette période, tout le monde ne fait que parler d'autonomie industrielle, mais sans agir concrètement. Et il précise qu'évidemment, Macron a l'État français comme outil et que ce n'est pas rien. Les communistes ne pourraient-ils pas être à l'initiative de la création d'une structure visant à racheter et à pérenniser des outils industriels rentables et stratégiques tels que Luxfer ? Alors, je pense que cette question de l'industrie, on la comprend mieux. Le besoin d'une industrie, d'une production, on la comprend mieux avec la crise. Mais on voit aussi la question de l'articulation entre une industrie et des services. C'est-à-dire qu'elle doit être pilotée, l'industrie, par la réponse aux besoins et par les services publics, notamment de santé. Luxfer, c'est ceux qui produisent de l'oxygène, je crois. Donc, il faut utiliser les outils financiers dont dispose l'État français pour impulser une autre façon de faire de l'industrie, pas pour aller combler les trous et refaire la même chose. Et essayer de le faire en coopération parce qu'on n'est pas capable de tout produire à un même endroit. Au contraire, il faut d'ailleurs répartir les productions et les activités. Donc, on a un premier outil qui est l'argent. Et l'argent, ça peut être un fonds, mais alors démocratique, dont parle Macron a dit qu'il met 20 milliards sur la table pour appuyer les entreprises. Il y a une grande bataille à mener pour que ce soit un fonds démocratique qui prenne des pouvoirs sur les entreprises, mais avec un autre sens. Donc, ce fonds, il soit géré par les habitants et les travailleurs, avec d'autres critères. On met de l'argent pour avoir des résultats emploi, réponse aux besoins, production répartie dans les territoires. Et d'ailleurs, c'est une question qui est posée mondialement. Même aux États-Unis, ils ont posé la question, mais quels critères derrière les aides aux entreprises ? Donc, cette question des critères est une question en réalité qui n'est pas technique, qui est une question de démocratie, de transparence, de savoir où ça va, comment c'est fait, quel résultat, qui est une question de civilisation. Donc, fonds démocratiques, les banques, on a les banques françaises. Elles rejoignent tout autre rôle, les banques, bien sûr. Elles ont beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui disent, il ne faut pas mettre l'argent dans les banques, il faut mettre dans les services publics. On peut mettre dans les services publics, mais l'argent des banques, il peut être démultiplié. Et ensuite, aller appuyer les services publics, non pas pour les pomper comme les banques le font actuellement, mais pour les développer avec des prêts à 0%, des appels. Il y a des nationalisations qui sont possibles, mais je pense qu'il y a deux choses qu'il faut ajouter. Donc, tout ça, c'est l'argent et c'est ce que dit Frédéric. Et il a raison, Frédéric, dans sa question, pas parce qu'il l'aime même prénom que moi seulement. Mais il y a deux autres choses. Il y a les pouvoirs des travailleurs et des habitants qui sont très importants. Les pouvoirs informés avec des services publics qui vont les appuyer pour suivre ce que fait les entreprises. Et enfin, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir une maillade d'entreprises. Il faut dans les territoires, au niveau régional, au niveau national aussi, des institutions de coordination territoriale, des sortes de planification stratégique où il y a, on fait le point sur les besoins, sur les moyens qui existent, les formations, les gens formés, leurs qualifications, les moyens financiers. Et il y a des engagements qui sont pris, on va les suivre, au niveau régional, au niveau national, très important, mais aussi avec de la coordination européenne. Et je pense que dans la crise sanitaire, on peut commencer ça avec le comité de mobilisation sur la santé dans chaque région. Parce que la santé pilote l'ensemble. Alors, j'ai une question de Daniel, qui pose une question un peu plus générale, qui demande, est-ce que le Covid-19 va-t-il provoquer une grave crise du capitalisme financier ? Alors, je me suis exprimé deux fois, à deux reprises, et je ne suis pas le seul, mes amis aussi de la Commission économique ou de l'économie politique, elle était déjà entamée, la crise, et le Covid, c'est une sorte de catalyseur de la crise, et il précipite la crise et il l'amplifie. En fait, une autre fois, quand on sera plus affûté, on montrera des graphiques éventuellement, mais la crise, le ralentissement d'activité, déjà de l'activité, de la production, avait commencé dès le deuxième trimestre 2019. Il y avait même une baisse des marchandises transportées par le transport aérien, dès le deuxième trimestre 2019. Le problème, les bourses avaient commencé déjà à chuter au tout début de l'année 2020, en février-mars, on a publié un graphique, donc cette crise était là, on avait la finance super accumulée, ce qu'on appelle de suraccumulation, parce que très peu de production derrière, la production qui ne suivait pas, qui ne croissait pas. Mais la crise, donc la finance, c'était avant, elle renforce la crise sanitaire, et même d'une certaine façon, elle transforme la pandémie en crise sanitaire, parce que la finance, c'est elle qui a empêché qu'on mette suffisamment d'argent dans le système sanitaire, de santé, hôpital, etc. Et la crise sanitaire en arrêtant l'activité, elle fait plonger l'activité, elle crée des difficultés, et elle crée une situation économique difficile. Bon, une chute d'activité qui va peut-être être de 8 à 10 % pour la France sur l'année, quand même, c'est très important. Et comme on a été obligés quand même, ils ont été obligés, parce qu'il y a une pression sociale, on est un pays développé, il y a une pression sociale de mettre de l'argent pour garantir les salaires, pour garantir un certain nombre de choses, même s'il aurait fallu faire tout autrement, on y reviendra peut-être, bon, il y a un endettement qui a été creusé pour pouvoir soutenir l'activité. Et ils vont prétexter de cet endettement pour dire, regardez, on n'a plus rien, il va falloir que vous payez, il faut rembourser l'endettement, vous payez, donc travaillez plus, et donc ils ont déjà commencé à faire sauter plein de dispositions dans le code du travail. Travaillez plus, on vous paye moins, ça va être ça, en fait. Parce qu'ils vont commencer à dire, faites des économies, acceptez, moins de salaire, etc., ou simplement des primes. Il va y avoir des licenciements à la sortie, parce qu'un certain nombre d'aides vont s'arrêter au déconfinement, et donc les entreprises vont licencier. D'ailleurs, on commence déjà dans l'humanité d'aujourd'hui, ils expliquent comment un certain nombre de licenciements viennent d'être autorisés par la ministre du Travail. Donc, il va y avoir un rebolote de la crise économique. Et cette crise économique, s'il y a un rebolote, elle va créer une bizarre, pauvreté, chômage massif, non seulement dans nos pays, mais alors dans le Sud, ça va être terrible, parce que confinement dans le Sud, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de protection sociale comme la nôtre, et donc peut-être à nouveau des problèmes sanitaires renforcés par la crise économique. Donc, ça va ensemble, et il faut voir que la racine de ça, c'est cette domination du capital, cette accumulation financière majeure, et il faut l'attaquer. Une dette, ce n'est pas un problème en soi, c'est une avance pour développer, et ça ne doit pas être un prétexte après pour pomper la richesse, sucer le sang, vampiriser, ça peut être une avance qui peut permettre de se développer, ça dépend comment on l'utilise, il ne faut pas nier l'existence d'une dette, mais on peut l'utiliser au contraire pour se développer. Donc, tout l'enjeu de où on met l'argent, comment est utilisé, est-ce qu'on développe les services publics, les gens, leurs qualifications, leurs revenus, c'est ça la grande question démocratique majeure d'aujourd'hui, et c'est une question, j'allais dire, de sauvegarde publique. – Alors, j'ai Michel qui a une inquiétude, qui dit qu'on est favorable à des nationalisations, mais ne doit-on pas craindre qu'elles ne se fassent juste dans l'optique de régler des dettes ? – Oui, ce n'est pas faux. On a bien connu, en tout cas, moi je suis de la génération qui a connu la période 81, 82, 85, sous Mitterrand avec la gauche, où les nationalisations ont été plutôt une étatisation. On a bouché quelques trous, on a regonflé, il y a eu un temps un peu de démocratisation des éléments, mais essentiellement pour reprivatiser derrière, déchirera que va la durée en 86, et puis ensuite, puis autrement, etc. Donc, effectivement, d'ailleurs, il y a des projets forts. Alors, deux choses. Un, je prends un exemple qui est Air France, puisque là, actuellement, il y a une aide d'État pour Air France. Ce n'est pas exactement une nationalisation, mais il y a une aide de l'État pour Air France. Et le patron d'Air France, il dit, oui, oui, moi, donc 7 milliards vont donner Air France. 7 milliards, c'est l'État français et l'État hollandais, les Pays-Bas, puisque c'est une entreprise qui est possédée Air France-KLM en partie par la France et les Pays-Bas, même s'il y a aussi beaucoup de privés dedans. Donc, ils disent, mais nous, on va développer le low cost, hyper productivité du travail pour les travailleurs. Donc, on va écraser les salaires. Il y a trois mots sur l'écologie, mais c'est un peu bidon. Et surtout, ça va nous permettre de rebooster la valeur du capital pour les actionnaires. Donc, la question, c'est l'argent qu'on met, c'est pour faire quoi ? On pourrait très bien avoir la France qui réfléchit à un autre modèle de transport, des coopérations entre les modes de transport, des coopérations avec l'industrie beaucoup plus étroite, d'autant qu'on a une industrie aérienne en France et en Europe, mais surtout en France, qui pourrait travailler beaucoup plus main dans la main avec des engagements, et une efficacité économique et sociale. Donc, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'État ou que l'argent soit public, mais est-ce que l'argent public, il va être utilisé pour le bien public, avec des critères publics, un suivi des travailleurs, un suivi des habitants, ou est-ce qu'il va être utilisé pour conforter le privé ? Or, on voit bien, peut-être on y reviendra, mais beaucoup sont aujourd'hui sur l'idée d'un… l'État au service du capital. On a une crise qu'on a analysée depuis un moment, qui a commencé au début des années 70, qui est le capitalisme monopoliste d'État, où l'État vient appuyer le capital, le public vient appuyer la rentabilité, et là, ils veulent faire une sorte de hyper-capitalisme monopoliste d'État avec des argents publics partout pour appuyer, y compris pour un saut en avant dans une sorte d'intégration européenne. C'est notamment Macron va faire ça, probablement, mais Mathieu Pigasse a fait une longue interview là-dessus dans les Échos, Mathieu Pigasse, il faut savoir qu'il vient du cabinet Strauss-Kahn. Donc, la question, effectivement, elle a raison. C'est Micheline, elle s'appelle, qui pose la question ? Michel, oui. Michel qui pose la question, elle a raison. La question, ce n'est pas nationalisation pour n'importe quoi, c'est quels critères, qu'est-ce qu'on en fait, quels pouvoirs, qu'est-ce qu'on suit derrière ? C'est ça ce qui est fondamental. Et là, ça monte, et donc, il faut faire monter avec les gens ces besoins-là. D'accord. Alors, ce serait bien, c'est que tu viens de répondre à une question de Grégory sur Air France, donc je ne serais pas obligé de te la reposer. Alors, G. Martin lui pose une question, une inquiétude, c'est le déblocage de fonds de l'Europe peut-il se faire sans contrainte de budget, sans austérité et avec toujours ce déficit maximum de 3% ? Alors, il a raison, d'une certaine façon, parce qu'il dit, ça doit se faire sans austérité et sans contrainte. S'il pose la question, en tout cas, moi, je crois que ça doit se faire sans austérité et sans contrainte. Il a raison de ce point de vue-là. D'abord, ils ont fait sauter le critère de la dette de Maastricht, ils ont décidé de suspendre. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour nous le resservir dans 6 mois, dans un an, pour dire, ah, mon Dieu, on a péché, il va falloir payer. Ça, on connaît. Ils ont une vision morale de la dette. N'ayons pas, nous, une vision morale de la dette. La dette, c'est une avance pour développer. Donc, alors, les fonds européens, ce n'est pas des fonds budgétaires. Les fonds budgétaires européens, ce n'est pas grand-chose. C'est 120 milliards, ce n'est pas grand-chose. L'énormité, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est 10 à 100 fois plus. C'est 1 000, 1 500 milliards, 3 000 milliards. Elle vient, non pas, donc elle crée de l'argent. Et le problème, c'est où va cet argent ? Il doit aller dans les services publics ou à une industrialisation aussi qui va être efficace. Prenons les services publics parce que je pense que la question qui est posée, c'est plus sur les services publics. Actuellement, il faut absolument que l'argent dépensé par la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, créé plus exactement par la Banque Centrale Européenne, aille développer les services publics. Alors, est-ce que c'est possible dans les traités européens actuellement ? Alors, on nous dit non. On nous dit, si on a la Banque Centrale Européenne ici et l'État là, les traités interdisent que la Banque Centrale Européenne finance directement les États. Mais, ça c'est l'article 123 du traité de Lisbonne qui est traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Mais il y a un deuxième paragraphe à cet article 123, donc ça s'appelle l'article 123-2, qui dit, mais une institution financière publique, elle peut recevoir cet argent. Alors, nous, nous proposons, et j'ai créé un petit livre avec Denis Durand et Dimitoli là-dessus, mais c'est aussi la proposition du Parti Communiste français qui a été reprise dans une pétition européenne qui a 3 000 signatures en France et quelques milliers dans d'autres pays. Nous proposons de créer un fonds européen immédiatement pour développer les services publics. Ils recevraient l'argent de la Banque Centrale Européenne à 0%, voire à moins 0,75%. Et avec cet argent, ils pourraient financer le développement des services publics dans les États. Donc, ils recevraient l'argent de la Banque Centrale Européenne à 0% et cet argent pourrait être disponible pour les États pour qu'ils financent leurs services publics. Et cet argent, donc, ne circulerait pas sur les marchés financiers, il s'empilerait en quelque sorte dans ce fonds européen, donc il ne serait pas soumis à spéculation. Ce serait du moins 0%, donc il n'y aurait pas un intérêt pour les rembourser et ce serait une sorte de roulement qui permet le développement des services publics dans tous les pays. Actuellement, la Banque Centrale Européenne a annoncé 1 000 milliards d'euros. Peut-être la moitié, il faut la mettre dans les services publics. Et si la moitié va dans les services publics, c'est peut-être 4 000 pour les services français, ce qui est énorme. C'est deux fois ce qu'on met pour l'éducation nationale. Donc, en réalité, il y a le moyen. Et il y a le moyen que ça ne vienne pas nous plomber, mais ça permet de nous développer. Il y a une chose qu'il faut voir, si tu me permets, si je ne suis pas trop long. C'est que si l'argent qu'on a mis, il n'y a pas de production qui vient ensuite, ça va poser un problème. Donc, il faut que cet argent, il permette qu'il y ait les services publics et la production derrière. Sinon, il va y avoir de l'inflation, ça n'a pas de marché. Mais précisément, ce fonds européen, il met pour condition qu'on développe les services publics et qu'on développe la production. Donc, on entrerait dans une spirale vertueuse si on faisait ça. Et je pense que la pression des peuples européens pour dire l'argent, il faut la mettre dans les services publics, ça peut nous amener là-dedans. C'est très, très important. Merci Frédéric. Alors, j'ai Bernard, toujours un peu sur ces sujets, mais qui demande une précision et qui voudrait ton avis sur qu'est-ce que tu penses de l'annulation de dette. Alors, il doit y avoir toute une restructuration de la dette. Ce qu'il faut voir, la dette actuellement, donc. Par exemple, alors il y a plusieurs dettes. Je pense qu'il y a la dette publique française, il y a la dette des pays du Sud, il y a la dette des entreprises, la dette des ménages. Prenons, pour faire simple, la dette publique française, c'est-à-dire la dette que l'État français a contractée pour ses dépenses. L'État français, quand il a des dépenses, il s'aperçoit qu'il va avoir moins de recettes que prévues. Il dépense, par exemple, pour faire simple, 400 milliards, il a 300 milliards de recettes d'impôts. Ça fait 100 milliards d'endettement supplémentaire. Et donc, ça creuse la dette et on creuse la dette. Et on va creuser la dette en France à nouveau. Mais le problème, cette dette, elle peut permettre de produire, elle peut permettre de se développer, mais c'est que la dette accumulée aujourd'hui est le prétexte à un pompage sur les chaises créées en France. Puisque, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui finance les États, mais les banques et les marchés financiers, en France, les intérêts de la dette pèsent 38 à 40 milliards, autant qu'un budget de l'enseignement scolaire, école plus lycée. Donc, un budget d'enseignement scolaire pour les banques. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut restructurer profondément la dette, une partie à 0%, une partie qu'on va annuler, tout un ensemble pour pouvoir repartir. Mais surtout, il faut des financements nouveaux pour développer. Donc, il faut ces trois éléments. Donc, c'est vrai au niveau de l'État français, parce que refinancer la dette à 0%, en annuler certaines et financer les nouveaux, ça permettrait de gagner tout de suite près de 40 milliards. Mais c'est vrai aussi au niveau des pays du Sud. C'est vrai au niveau d'un ensemble de pays intermédiaires. Et donc là, on peut avoir, comment dire, la communauté internationale qui se réunit pour prendre des mesures en ce sens. Mais il ne suffit pas d'annuler la dette, il faut savoir comment on repart. Donc, il faut des financements nouveaux, parce que si on annule la dette, on est toujours gros gens comme devant. Donc, il faut pouvoir repartir. C'est pour ça qu'il faut de l'avance nouvelle pour pouvoir partir sur une activité, pour pouvoir se développer. Et c'est ça, ce qui est fondamental. C'est ces deux pieds, traiter le passé et développer le futur à partir du présent. Alors, j'ai Claude qui te vous voit là, qui dit, que pensez-vous de garder le CICE, mais le donner aux petites entreprises avec un contrôle strict ? Alors, le CICE, merci Claude de cette question. On avait oublié le CICE avec toutes les nouvelles choses qui arrivent. Alors, d'abord, il l'a transformé en plus, le CICE, puisque maintenant, c'est une exonération de charges, c'est noyé dans toutes les exonérations de charges sociales, cotisations sociales des entreprises. Donc, le CICE, c'est une exonération de cotisations sociales que l'entreprise touche si les salaires ne dépassent pas un certain plafond. Et donc, ce que propose Claude, elle dit, oui, les entreprises ont touché de l'argent, elles n'ont pas créé assez d'emplois avec. Elles n'ont même pas du tout créé d'emplois avec. Elles se sont gardées. Elles ont même, les grandes entreprises ont pompé les petites entreprises qui bénéficiaient du CICE pour elles-mêmes récupérer le CICE sur les petites entreprises. Donc, elle dit, il faut mettre des critères sur cette aide aux entreprises qui est le CICE, qui est plutôt une aide au profit, en mon sens. Alors, il y a un point juste, c'est qu'il faut des critères. Mais je pense qu'il faut aussi critiquer le CICE lui-même. Parce qu'une aide qu'une entreprise reçoit parce qu'elle bloque ses salaires, ce n'est pas bon. Au contraire, il faut une aide pour développer les capacités humaines. Il faut donc baisser le coût du capital pour développer les capacités humaines au lieu de baisser le coût du travail. Donc, nous pourrions utiliser l'argent que l'État met pour le CICE, c'est 20 milliards en année normale. Comme ils ont fait double coup l'an dernier, c'était 40 milliards, mais c'est 20 milliards en année normale. C'est énorme. Le même argent pourrait être utilisé, non pas pour baisser le coût du travail, mais pour baisser le coût du capital si les entreprises développent l'emploi, les salaires et les qualifications via des fonds de bonification. Ça, ce serait fondamental. Et on peut commencer de façon progressive, par 5 milliards, par exemple. 5 milliards pour baisser le coût du capital aux entreprises qui développent l'emploi, ce serait fondamental. J'ai réalisé un rapport, mais un avis du Conseil économique, social et environnemental du CESE qui a été très largement voté à la majorité, très large majorité sur les PME et TPE avec au cœur cette proposition-là d'un fonds pour appuyer le développement des entreprises qui développent l'emploi. On leur baisse le coût du capital, c'est-à-dire on baisse. S'il y a moins de charges financières, s'il y a moins de dividendes, on va développer l'emploi. Donc, on fait un crédit sélectif, on baisse le coût du crédit, on baisse le prélèvement capitalistique si les entreprises développent l'emploi, la valeur ajoutée. Donc, on rentre dans une dynamique positive. Et il a été voté à la très large majorité. Sur cet avis, il n'y a que le MEDEF qui a voté contre et la CFDT qui s'est abstenue précisément parce qu'elle disait qu'on n'avait pas le droit de dire au gouvernement ce qu'il devait faire du CICE. Mais l'artisanat, l'agriculture, les entreprises moyennes ou coopératives ont appuyé la CGCE et la mutualité a appuyé cet avis et a voté pour. Donc, il y a une possibilité, c'est très important ce qu'elle dit, il y a une possibilité, ce que dit Claude, je ne sais pas si c'est elle ou lui, il y a une possibilité d'appuyer nouvellement les entreprises. Et pour ça, il faut revenir sur nos pieds. La question, c'est baisser le coût du capital et ne pas baisser le coût du travail. Au contraire, développer les salariés et leurs qualifications. Alors, j'ai Heidi qui réagit à ce que tu as dit préalablement et qui te demande, les pays du Nord en Europe ne vont-ils pas bloquer les propositions que vous donnez ? Alors, ce qu'il veut dire, c'est utiliser de l'argent de la Banque Centrale Européenne pour développer les services publics, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas vont être contre. Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut pas seulement voir les pays. Il y a les travailleurs en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande. Je pense que les pays-là, on pourrait en prendre plein d'autres. Et il y a les travailleurs et les travailleuses qui veulent des services publics. D'ailleurs, et en Allemagne, il y a aussi de la pauvreté. Le taux de pauvreté en Allemagne est plus fort qu'en France. Simplement, la pauvreté est concentrée dans l'Est. Et puis, il y a des régions riches, au contraire, plus homogènes. Donc, il y a des forces dans les pays qui peuvent vouloir, au contraire, appuyer ces propositions. Et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. D'ailleurs, la pétition qu'on a lancée, elle est soutenue par Heinz Birbaum, qui est un des dirigeants de Die Linke, parti de gauche allemand, et qui est président du Parti de la gauche européenne. Aussi bien qu'on l'a lancée avec Heinz Birbaum et avec Paolo Ferreiro, qui est membre de Refondation communiste en Italie. Il y a des Belges, il y a des Portugais, il y a des Espagnols. Donc, on peut aller ensemble parce que tout le monde a besoin du développement des services publics. Ce qu'ils veulent, c'est des règles et des critères. Mais nous voulons des règles et des critères. Nous voulons que l'argent de la Banque centrale européenne serve aux services publics, alors qu'actuellement, il est donné quasiment sans condition. Il est donné aux banques ou aux entreprises quasiment sans condition. Et donc, en réalité, il va à la spéculation, aux délocalisations et à la suppression d'emplois. Donc, on peut inverser ça et ça peut marcher très bien. Mais c'est une bataille d'idées et de mouvements. Il ne faut pas seulement voir les pays entre eux, mais les mouvements sociaux entre eux, les partis. Il faut pousser, pousser, pousser les coopérations entre les travailleurs et les besoins de services publics. Et la santé, ça va devenir déterminant en Europe. Alors, on a une question d'Isabelle qui revient un peu sur la question politique franco-française et qui observe que Bruno Le Maire a annoncé que l'État n'aiderait pas les entreprises localisées dans des paradis fiscaux. Pourtant, l'amendement porté par les députés communistes qui le proposaient a été supprimé. Où en est-on ? Alors, je suis comme elle. Je n'ai pas suivi en détail, mais effectivement, il me semble qu'ils ont supprimé l'amendement. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Fondamentalement, en réalité, c'était une bonne idée, ce truc-là, parce qu'on met le pied dans la porte. Ça ne fait pas tout, mais ça me permet de mettre le pied dans la porte. C'est-à-dire, un, on met des critères aux aides et deux, on dit, en fait, d'autres multinationales, fondamentalement, c'est des nœuds avec des tuyaux. Alors, ça peut être des tuyaux pour partager, pour produire, pour partager les connaissances pour produire, mais là, c'est des tuyaux pour pomper. Et donc, ce qu'on dit, c'est non, on met des robinets dans les tuyaux et on va vous diriger autrement les choses. Et ça, c'est très important. Donc, ils ne veulent pas changer ça, les autres. Bien sûr, mais il va falloir le changer. Et on peut le changer de deux façons. C'est-à-dire que l'État peut faire des choses, mais il y a les travailleurs dans les entreprises. Ils voient comment l'argent va d'un tuyau à l'autre. Par exemple, général électrique qui est situé à Belfort, qui fait des turbines à gaz, qui est très implanté dans le nucléaire, dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, le savoir est à Belfort, mais on a mis une holding en Suisse qui va être, disons, un lieu d'aspiration avec des tuyaux qui va aspirer les richesses qui sont créées en France puisque la France vend ses turbines à prix moins que coûtant, donc elles sont déficitaires, à la Suisse. Et c'est sur la Suisse qu'après, sur la filiale Suisse, ce n'est pas le pays suisse, sur la filiale Suisse après, que se fait le bénéfice et que va être accaparé l'argent. Il faut au contraire une maîtrise des travailleurs, des droits des travailleurs sur ce qui est fait et de l'argent, sur les tuyaux justement dans le multinational, notamment les brevets, les prêts entre les groupes. C'est des questions techniques, mais qui sont des questions majeures aujourd'hui. Très bien. Alors, j'ai une question qui est posée par Philippe. On va changer un petit peu de sujet. C'est Bruno, excuse-moi, qui dit que la chute du pétrole va être une véritable catastrophe pour les pays producteurs. Y a-t-il pas une grande probabilité de révolte, voire de révolution, enfin, de situations un petit peu très tendues dans des pays très dépendants de l'économie pétrolière ou du commerce mondial ? Effectivement. Alors, c'est Bruno, finalement. Oui, c'est Bruno, c'est ça. Il a raison, Bruno. On a un ciseau parce que le prix des matières premières, produites ou extraites dans les pays sous-développés, pétrole, mais aussi d'autres matières premières, s'effondrent parce que l'activité industrielle s'effondre, alors que les prix alimentaires ne baissent pas, voire montrent. On a des mouvements de spéculation, notamment sur le blé et sur le riz. Et donc, il va y avoir un étranglement de ces pays. En plus, les gens sont dans la misère parce que là-bas, si on confine, c'est encore autre chose. Il n'y a pas les systèmes de protection sociale. Et donc, il y a un énorme enjeu d'une autre gouvernance mondiale coopérative tout de suite. Donc, c'est pour ça que je disais ONU-FMI. Il y a besoin tout de suite de mettre de l'argent en appui au pays pour d'abord appuyer les systèmes de protection sociale. Comment dire ? Empêcher la spéculation sur les cours des produits de base avec des éléments coopératifs, d'achat, etc., pour éviter le même mécanisme qu'offrant prix quand toutes les pattes sont raflées et donc, il peut se faire entre tous les pays. Sauf que si on fait une coopération mondiale là-dessus, on peut empêcher la spéculation et tout le monde a intérêt. Donc, il y a besoin d'un certain nombre de mesures tout de suite. Et donc, il faut poser la question d'une autre gouvernance mondiale et je trouve que la France est irresponsable. Il y a besoin d'une autre gouvernance mondiale. Elle était posée, on avait fait un colloque en février sur cette question-là avec des Chinois, des Cubains, des Hongrois, des Italiens, des gens de tous les pays, la revue Économie et Politique pour une autre mondialisation mais poser la question d'une autre mondialisation coopérative pas du tout à la Trump. Et donc, la question du Sud, elle est au cœur de cette affaire-là parce qu'il faut crever les gens. Et nous, on peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, donc, il y a la question mondiale mais tout de suite, l'Europe pourrait faire quelque chose, dire la Banque centrale européenne avec ses milliers de milliards, une partie est réservée pour l'appui des pays du Sud et de l'Est tout de suite. On va marcher ensemble. C'est une sorte de plan Marshall mais non-dominateur avec des critères précis. Alors Frédéric, on s'achemine vers la fin de l'émission. J'ai deux dernières questions. La première est celle d'Arnaud qui est inquiet, qui a peur que l'économique succède à la crise sanitaire. Est-ce qu'allons-nous être obligés de subir une fois de plus les mesures d'austérité de Macron ? Il a quelque part raison même si elle a déjà commencé avant la crise sanitaire, la crise économique, bien sûr. Et il va y avoir un nouveau tour très violent et qui peut aggraver la crise sanitaire le tour très violent. C'est pour ça que la réponse, en réalité, moi je ne partage pas l'idée de jour d'après et c'est la reconstruction demain. C'est quelle politique pour sortir de la double crise sanitaire économique. On a des sortes de crises siamoises sanitaires économiques qui sont pour l'instant indémerdables, inséparables. Et en plus, ils vont prendre prétexte de la dette pour dire, regardez, on a pêché la dette, donc l'austérité, etc. Au contraire, il faut utiliser le fait qu'on peut faire des avances pour se développer. Alors, un mot, parce que l'Europe, c'est un grand ensemble dans le monde par rapport à la Chine, aux États-Unis. Donc, on peut faire des avances de milliards d'euros sans être totalement fragilisé par les marchés financiers, le dollar et les Chinois parce qu'il faut tenir compte du rapport de force économique parce que le temps qu'on fait des avances, on n'a pas produit, donc on pourra avoir une spéculation, flux de capitaux. Mais comme c'est l'Europe, on peut, on pourrait, mais ils ne veulent pas. Et ces avances nous permettraient de commencer à entrer dans un autre type de développement dès maintenant. En développant les services publics, mais on voit bien les services publics, c'est la santé, mais c'est aussi l'éducation, l'école, il va falloir tout de suite. C'est aussi la recherche, pas seulement la recherche en matière de médicaments, écologie, c'est aussi les services publics territoriaux, locaux. Enfin, il y a toute une série de services publics, l'université, toute une série de services publics, la protection sociale qui sont nécessaires aujourd'hui pour éviter la crise, au contraire. Et puis, l'autre pied, c'est les entreprises. Et le silence absolu sur les entreprises, qu'est-ce qu'on fait sur les entreprises alors que ça pousse de partout, est très grave. Donc, moi, je crois que, et nous pensons, qu'on pourrait, dans les territoires, commencer des choses. J'ai lancé une pétition avec d'autres, Christophe Prudhomme qui est urgentiste, et puis Mireille Stivala qui est syndicaliste de la santé, d'autres encore dont j'oublie les noms qui m'excusent, une pétition qui disait de l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital. C'est très important. Il y a eu 110 000 personnes qui l'ont signée, cette pétition. Ça ne change pas. Mais c'est très important de voir que, si on entre dans cette logique dès maintenant, ça peut nous permettre, au contraire, de ne pas être tout de suite dans la crise et de commencer à sortir de la crise. C'est ça qui est décisif. Et dans cette pétition, il y a cette question des entreprises. Les entreprises, tout de suite, doivent produire autrement et doivent développer l'emploi au lieu de licencier. Alors, Frédéric, dernière question. Tu as répondu à beaucoup de choses, mais il y a Sandra qui pose quand même cette question. Donc, tu vas pouvoir insister peut-être sur des choses qui te tiennent à cœur. Quelles mesures économiques pour que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant ? Oui, j'ai répondu à beaucoup de choses, mais Sandra a raison. Ça permet de… Comment dire ? Je pense que ce serait intéressant de reprendre sur l'analyse, d'abord. Parce qu'on nous présente une analyse de la crise, comme quoi elle serait soit uniquement sanitaire, mais il y en a d'autres qui vont dire bon, c'est à cause de l'écologie en fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou bien c'est parce qu'on n'a pas bien redistribué les richesses, ou parce qu'on n'avait pas un État assez fort. Et regardez, ça c'est Macron. On va avoir un État assez… On va avoir un État fort en prétendant que le libéralisme, c'était l'État pas fort. Le libéralisme, c'est l'État fort au service du capital, avec le CICE, comme me l'a dit tout à l'heure la question. au contraire, l'analyse de la crise, c'est que c'est la domination du taux de profit, du capital et du profit sur toutes les décisions. Donc, on n'a pas développé le service public de la santé, on n'a pas développé des entreprises productives là où il fallait, on n'a pas assez développé les qualifications, etc., même si en France, on est plus développé que dans d'autres pays. Donc, le monde d'avant pour qui ne ressemble pas au monde d'après, pardon, le monde d'après pour qui ne ressemble pas au monde d'avant, il va falloir faire reculer cette domination du capital. Comme hier, alors c'est fou, oui, mais c'est comme hier on a fait reculer la domination de l'envahisseur nazi. C'est ça la question. Et donc, il faut un grand rassemblement contre ça. Ça veut dire quoi ? Quel levier ? Eh bien, d'abord, il faut imposer un autre but à l'utilisation de l'argent, les biens communs, la santé, l'alimentation, la protection sociale. L'argent, il doit être utilisé pour développer les gens. Et puis, il faut des pouvoirs nouveaux à la fois sur les entreprises et sur les banques pour que cet argent soit utilisé autrement. C'est ça le monde d'après. C'est comme ça qu'on va. Et à tous les niveaux, régional, national, qui est très important, mais aussi au niveau européen parce qu'on ne peut pas se taper dessus, sinon ça ne va pas marcher. Et au niveau mondial. Donc, on a besoin d'un grand mouvement. Il faudrait construire un grand mouvement national, citoyen, mais presque culturel et de civilisation pour faire reculer la domination du capital sur toutes les décisions, voire sur la culture. Comme hier, dans les années 30, on avait le mouvement de la paix, on avait les intellectuels et Stockholm. Aujourd'hui, il faudrait ce grand mouvement, non pas pour compenser la domination du capital en disant, donne-nous un petit peu et puis on va redistribuer, mais pour que ça soit utilisé suivant une autre logique et qu'on commence à avancer vers une autre logique. C'est ça qui est fondamental et c'est ça qui peut permettre que progressivement, on arrive à changer le monde de façon positive. Mais progressivement, mais radicalement, j'insiste, on s'oppose à la domination du capital et ça, c'est tout à fait opposé le capital. Ses buts de rentabilité, c'est opposé au développement des êtres humains et des biens communs comme on est en train de le voir avec la crise. Merci Frédéric pour cet échange en direct. L'exercice est un peu compliqué, il y a beaucoup de questions, en tout cas, c'était passionnant. Notre merci d'avoir accepté l'invitation et évidemment, on fera en sorte que ça se reproduise. Alors, j'annonce quand même le programme de demain. Demain, on a une table ronde sur les questions de culture. Ça va être Pierre Daréville, député des Bouches du Ronde qui va l'animer et il y aura Robin Renucci, Carole Thibault, Agnès Bille, Gérard Mordia. Donc, à 17h30, surtout, ne ratez pas ce rendez-vous et nous allons partager sur les réseaux sociaux aussi tout notre programme pour le 1er mai. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site du parti, la page Facebook, Twitter, etc. Merci à tous et encore merci Frédéric. Merci, bon confinement, bonne santé et restez attentifs. Courage. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada